Salut la team, alors aujourd'hui on va parler de Elodie. Elodie c'est une mère de famille de deux enfants, vous pouvez lire l'article partout dans les journaux. Cette mère a été expulsée de son appartement, je vous ai expliqué pourquoi, elle doit quitter l'appart en septembre. Parce qu'en fait, elle se faisait tabasser par son mec, c'est-à-dire des tacles à Mbappé, et les gens se sont plaints, non pas de ce qui se passait, mais du bruit. Là les familles c'est extraordinaire, là c'est pas la famille en or, c'est la famille en carton-pâte, la famille en plomb. Donc, elle a viré son mec de chez elle, malgré le fait qu'il lui a fallu beaucoup de courage, parce qu'attention le mec il était déchaîné, c'est-à-dire c'est un mec, je pense qu'il y a un neurone dans le monde, il ne dort pas, tu vois ce que je veux dire ? Et, quand elle est allée porter plainte au commissariat, elle s'est rendue compte que les voisins ils avaient porté plainte contre le bruit, et qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont dit, ah mais si vous portez plainte, voilà vous confirmez que vous faites le bruit. Donc le bailleur a décidé de l'expulser, alors je sais pas si tu bailles le bailleur, mais toi tu dors pas, c'est-à-dire lui c'est un gros bâtard de première. Donc c'est quand même extraordinaire d'être dans un pays où tu te dis, tu te fais tabasser, tu te fais raqueter la tronche, tu te fais défoncer la tronche, tu te fais tacler la tronche comme au MMA, comme dans l'UFC, dans la cage, et c'est toi qui dois dégager, c'est quand même extraordinaire. Alors je voulais laisser un petit message à toutes les femmes battues, les mains courantes que vous laissez, elles ne servent à rien, c'est pas des mains courantes, c'est des mains rampantes, parce qu'il y en a beaucoup trop, et ça n'intéresse pas le gouvernement. C'est-à-dire que les flics n'ont aucun moyen pour vous aider. Il faudrait presque que tu meurs, tu te mets dans un sac de morgue, tu t'amènes au commissariat pour qu'on fasse quelque chose, sinon il ne se passera rien. Donc je suis très sérieux. Je pratique le self-défense et le krav maga depuis des années, grâce à mon prof, qui s'appelle Ophir, que je salue. Où que vous soyez dans n'importe quelle ville, ce devrait être obligatoire d'apprendre le self-défense et d'apprendre à vous défendre avec des armes non létables. Sale poivre, tu lui envoies dans les yeux, tu fais la vinaigrette. Pourquoi ? Parce que l'État ne vous aidera pas. Et c'est certainement pas balançant des amendes à des mecs qui veulent vous violer. Avant de me violer, je peux prendre votre adresse ? C'est complètement con. Ça n'a aucun sens que vous vous défendrez. Donc vraiment, assurément, je vous jure, et je vous dis ça pour votre propre bien, vous êtes toute seule. Parce que les gens ne vous aideront pas, à part quelques associations et à part quelques gens très bienveillants que je salue aussi. Donc vraiment, essayez, et c'est très sérieux, d'apprendre à vous défendre toute seule. D'accord ? Voilà, c'est très important. Donc, si on peut faire quelque chose pour cette dame, partagez au maximum cette vidéo, je ne sais pas. Parce que là, l'expulser parce qu'elle s'est fait tabasser, c'est extraordinaire. Peut-être qu'elle va lui payer une pension alimentaire, on ne peut pas savoir. Se payer, fascine.